Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au MEDEF. Je suis Dominique Arlac, je suis vice-présidente de cette maison MEDEF. La charge me revient de lancer nos travaux, de présentation des résultats de l'étude sur le reporting ESG, extra-financier des entreprises françaises, et voir ensemble si elles sont prêtes à aborder la CSRD. J'espère que les présentateurs expliqueront bien aux 500 personnes qui sont connectées aujourd'hui tous ces acronymes ESG, CSRD, parce que ce sera déjà un pas, une petite marche franchie pour les entreprises. Alors, les résultats de cette étude ont en gros deux objectifs. Vous présentez d'abord l'évolution de ce reporting extra-financier depuis 2017, premier objectif, et puis deuxième objectif, informer les entreprises des évolutions en cours au niveau européen et l'impact que ces réglementations vont avoir sur leur fonctionnement. Le contexte pour le MEDEF et pourquoi nous accueillons ces travaux, c'est que nous avons tous constaté les uns et les autres qu'il y a une véritable volonté politique à échelle européenne, mais aussi nationale, de construire un modèle économique plus durable, plus inclusif. Ça, politiquement, tout le monde s'y est mis, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et cette volonté est accentuée aujourd'hui par une forte demande de la société civile dans son ensemble, qui souhaite toujours plus d'encadrement réglementaire de la responsabilité des entreprises d'une part, mais également une plus forte transparence sur les enjeux environnementaux, sociaux et même éthiques des affaires, que ce soit de manière directe ou même de manière indirecte, puisque les financiers demandent aussi de manière indirecte cette transparence. Alors, quelle est la question à se poser derrière tout ça ? En tout cas, pour nous, au MEDEF, comment nous la posons ? C'est la question de la compétitivité de nos entreprises, c'est-à-dire que derrière tous ces enjeux, il y a une question de maintenir, voire d'accentuer notre compétitivité sur la scène internationale, mais également, quelque part, de vouloir travailler sur notre souveraineté, sur la souveraineté d'un modèle européen d'entreprise, car nous ne sommes pas les seuls à réfléchir. Nous ne sommes pas les seuls à réfléchir en France, nous ne sommes pas les seuls à réfléchir en Europe. Tout le monde réfléchit dans le monde et c'est une question aussi d'imposer, quelque part, un modèle. Donc, pour nous, nous souhaitons, et c'est la raison pour laquelle nous accueillons cette manifestation au MEDEF, nous souhaitons que les entreprises s'emparent de ce modèle européen dans une logique de politique globale et de stratégie globale. Je m'explique. Nous avons beaucoup de sujets, vous allez nous l'expliquer, beaucoup de sujets qui sont très techniques, qui pourraient paraître indépendants les uns des autres. Or, nous souhaitons les reprendre dans leur ensemble pour bâtir une stratégie de développement et d'accompagnement de la transformation des entreprises et ne pas confondre ces enjeux avec des enjeux que de compliance, c'est-à-dire, en quelque sorte, de faire du contrôle pour du contrôle. Nous, ce qui nous importe, c'est d'accompagner, grâce à ces outils, la transformation des entreprises. Donc, trois points, je dirais, de vigilance, si ce n'est de travaux à effectuer communément. Un, rendre toutes ces dispositions, toutes ces réglementations cohérentes les unes avec les autres. Deux, avoir une stabilité. Et trois, une visibilité pour ne pas perdre de vue. Donc, je le rappelle, cet objectif initial, qui n'est pas de la compliance, mais bien un objectif de pilotage, de la transformation des entreprises. Car l'ARSE, pour les entreprises qui le pratiquent, n'est pas une obligation, mais un vrai support, un vrai levier à leur compétitivité. Donc, vous allez probablement, à travers vos présentations, j'ai lu la présentation, le rappeler. Deux enjeux aujourd'hui pour nos entreprises. Que la réglementation soit claire. Parce que si on veut que les entreprises puissent s'en emparer, il faut que la réglementation soit claire sur les enjeux et le reporting extra financier. Deuxième chose, que nous assurions, par des travaux comme les nôtres aujourd'hui, la représentation des entreprises dans les instances travaillant sur ce reporting. C'est très important pour nous de faire comprendre aux entreprises quel rôle elles ont à jouer elles-mêmes dans l'établissement de ces réglementations. Troisième demande de notre part, nous préférons être dans le réalisme de ce qui se passe dans les entreprises et de l'apport qu'on peut avoir auprès d'elles sur la base de choses réelles et sérieuses. C'est pourquoi nous souhaiterions que nous puissions mesurer le réel impact de tous ces reportings sur notamment les PME. Donc, la façon dont vous allez présenter vos travaux aujourd'hui est importante pour nous. Nous souhaitons à la fois montrer ce qui marche, montrer vraiment ce qui marche et ce qui est praticable, applicable dans les entreprises. Mais également, si ça ne l'était pas, montrer toute la marche qui est à franchir ou les marches qui sont à franchir pour nos entreprises. Donc, un besoin d'information. Donc, soyez précis dans vos recommandations et vos analyses sur la réappropriation nécessaire pour les entreprises, pour pouvoir satisfaire leurs besoins d'information, d'une part, et bien entendu, pour toutes celles qui n'ont pas encore abordé tous ces sujets, un besoin de décryptage du sujet. Donc, une invitation à la pédagogie dans vos travaux. Merci aux partenaires d'avoir élaboré ces études et aux présentateurs. Merci aux équipes du MEDEF et en particulier, très personnellement, à Pauline Fiquemont d'avoir mené ces préparatifs. Et donc, je passe la parole maintenant à Julien Rivals, d'une part, et à Philippe Aubin, d'autre part. J'espère que je ne me suis pas trompé dans vos noms, en tout cas les prénoms, j'en suis sûr, pour présenter les principaux résultats de notre étude. Merci à tous et bon après-midi. Merci Madame la Vice-présidente. Vous nous invitez à de la pédagogie, avec un premier défi que je note, je ne sais pas si on va y arriver dans le temps qui nous est imparti, c'est les acronymes, parce qu'effectivement, la RSE aime les acronymes. Ça commence par RSE, d'ailleurs, où il y a des débats sur sa signification, entre responsabilité sociale, sociétale, d'entreprise, d'environnement, etc. Je ne vais pas passer là, mais je ne sais pas si j'y arriverai sur celui-là, Madame. Mais en revanche, on va essayer de partager avec vous, et on est très heureux, Philippe et moi, et nos cabinets respectifs, d'être encore partenaires une quatrième année consécutive auprès du MEDEF pour dresser le bilan des reportings, alors qu'on appelle ESG maintenant, environnemental, social et de gouvernance. On a commencé par faire, il y a quatre ans, le premier bilan des DPEF, puisque les déclarations de performance extra-financière prévues par le Code de commerce français étaient en première année d'application. Et puis, on voit bien que ces reportings, qu'on peut aussi dire extra-financiers, évoluent avec des attentes croissantes des investisseurs. C'est quand même ça qui fait évoluer fortement les pratiques des entreprises. Bien évidemment, la réglementation qui évolue et qui va évoluer avec le cadre européen qui va se renforcer et s'imposer, et qu'on appelle donc CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Je vais arrêter là pour l'explication des acronymes, je ne pourrais pas aller plus loin. Et donc, on va vous présenter les résultats de ce quatrième bilan annuel. Chaque année, donc, depuis quatre ans, nous prenons un panel, une sélection plutôt, d'une centaine de grandes entreprises françaises. Et je vais m'arrêter là. C'est important, dans tous les travaux qu'on va vous présenter, les résultats qu'on va vous présenter, on vous parle d'une photo de ce qui se passe en matière de reporting USG, des grandes tendances. Mais on parle bien d'un panel de cent grandes entreprises. Notre panel est donc limitatif. Il ne se veut en aucun cas représentatif de l'ensemble des entreprises françaises qui peuvent avoir des pratiques plus diverses. Et on essaiera, bien sûr, de mettre en perspective pour elles. Je vais commencer tout de suite. Alors, je n'ai pas forcément la manette à s'y faire. Notre, comme je l'indiquais, notre étude couvre 100 entreprises. On a essayé d'être assez stables dans le temps, ces quatre dernières années, en essayant de maintenir une sélection d'entreprises assez proche. Pour autant, il y a la vie économique qui fait qu'il y a des fusions. Il y a des sociétés. On a plutôt suivi un panel de sociétés qui étaient membres du SBF 120. Donc, certaines sortent, d'autres rentrent. Et donc, il y a des petites évolutions. Et on a, en revanche, par rapport à l'an dernier, 94 entreprises qui étaient déjà dans ce panel l'an dernier. Donc, une certaine stabilité dans la photo qu'on prend cette année par rapport à l'an dernier. Ce qui fait qu'on peut se permettre des comparaisons et des évolutions pour voir quelques tendances sur un certain nombre de sujets clés. Ensuite, le périmètre ESG, comme beaucoup d'entre vous le savent, est extrêmement large. Les reportings, de manière générale, c'est déjà une leçon qu'on voit se renforce, s'enrichisse. Le nombre de pages dans les documents de référence et autres rapports annuels se multiplient. Et donc, on a préféré, cette année, faire des focus et travailler plus en profondeur sur sept grands sujets qui nous paraissent être des sujets importants pour l'avenir, qui vont continuer, selon nous, à se renforcer et sur lesquels on voulait voir où les entreprises en étaient aujourd'hui. Dans ces sept sujets, on a regardé comment les entreprises reportaient, donc, parlaient dans leurs documents annuels des sujets de gouvernance de ces sujets de RSE, comment ils présentent leur organisation interne, les responsabilités des organes de direction et de supervision des entreprises, comment c'était déployé éventuellement dans les différents métiers, comment elles présentent leur prise en charge de ces sujets ESG dans leur organisation et dans leurs décisions. Le deuxième sujet qui monte, selon nous, en flèche et qui est appelé certainement, selon nous, à accélérer, c'est le financement responsable. De plus en plus de partenaires financiers proposent des solutions de finances responsables ou d'intégration de critères ESG dans les prêts, loans, bonds. Et donc, on a voulu regarder qui faisait quoi, combien d'entreprises dans ce panel de 100 émettaient des green bonds, des green loans, des sustainability link loans, bonds, etc. Le troisième point, ce sont les référentiels internationaux. À l'heure où on va standardiser au niveau mondial avec les IFRS, au niveau européen, avec les ESRS qui nous arrivent, encore un acronyme, je suis désolé, on s'est posé la question de, mais finalement, ce panel, cette sélection de 100 entreprises, comment elles reportent ? Est-ce qu'elles font référence à des référentiels volontaires existants comme GRI, SASB, etc. Donc, on donnera un certain nombre de tendances. Et enfin, on a focalisé sur quatre grands thèmes qui nous paraissent importants. La taxonomie, sujet nouveau de l'année, puisqu'il y avait un reporting obligatoire cette année sur la taxonomie. Le climat, bien évidemment essentiel et en forte accélération, vous allez voir dans le terme de contenu de reporting et d'informations liées au climat. Le sujet de la biodiversité, qu'on a jugé naissant, intéressant à regarder de plus près. Et puis, le sujet plus, on va dire, social sur les sujets de diversité, égalité hommes-femmes, écart de rémunération, etc. Tout ça, alors cette sélection, l'idée, vous l'avez vu dans le titre de cet événement aujourd'hui, c'est de se dire, mais finalement, il y a des perspectives sur ces sujets et des éléments qu'on connaît déjà de la CSRD, donc la future directive sur le reporting ESG qui nous arrive, avec des attentes extrêmement fortes qu'on connaît déjà. Un renforcement sur le climat, les sujets de biodiversité, les focus thématiques dont on a parlé là, tout ça sont des sujets qui vont arriver à la CSRD. L'idée, c'est de vous partager notre point de vue sur est-ce que les entreprises françaises sont prêtes à affronter la CSRD et les ESRS qui vont avec. Alors, sans transition, je vais vous partager déjà quelques grandes tendances et quelques grands enseignements sur cette étude qui reporte sur le reporting 2021. On a sélectionné des entreprises aussi qui publiaient leurs rapports, qui étaient des clôtures de décembre 2021, pour des raisons de timing de notre étude et de disponibilité de l'information. Ça fait partie aussi des choix de sélection des entreprises dans ces sens et celles qui clôturent en décembre de chaque année. Alors, le premier sujet, quand on s'interroge sur est-ce que les entreprises françaises sont prêtes pour la CSRD, la grande nouveauté quand même de la CSRD, il faut l'avoir en tête pour nos collègues européens et nos partenaires, les autres pays, c'est que nous sommes, enfin, la France est un des rares pays à déjà exiger avec la DPEF un reporting ESG dans le rapport de gestion. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça veut dire que les grandes entreprises françaises doivent publier les informations environnementales, sociales et de gouvernance dans un rythme extrêmement soutenu, parce que souvent, ce rapport de gestion sort relativement tôt après la clôture, alors qu'avec l'application de la précédente directive européenne, la NFRD en application aujourd'hui, ça reste une option, et beaucoup d'États membres n'ont pas retenu cette option, comme ce qu'on le fait en France, et donc beaucoup de reporting sustainability, ESG, peu importe comment ils l'appellent dans les autres pays européens, finalement sortent 3, 5, 6, 7, 8 mois après la clôture. Donc, ils ont le temps de mettre en place ces systèmes de reporting, de vérifier l'information, etc. Les entreprises françaises ont déjà, dès d'ailleurs la loi NRE de 2001, et puis avec la loi Grenelle 2 qui a suivi, et puis avec la DPF encore plus, cette obligation, que ce soit dans le rapport de gestion, ce qui, en termes de gouvernance, fait que c'est revu par les organes qui revoient le rapport de gestion, c'est-à-dire le conseil d'administration, le directoire, le conseil de surveillance, donc il y a une supervision qui est rattachée à ce rapport, qui est plus forte, et surtout, il y a un rythme de reporting qui n'a rien à voir. Donc, selon nous, c'est déjà un atout pour les entreprises françaises, sans parler, bien évidemment, de la vérification externe, qui est obligatoire en France depuis presque 10 ans, et il y avait déjà beaucoup d'entreprises volontaires qui le faisaient sur base volontaire avant. Donc, on a déjà un socle de culture du reporting ESG qu'on juge, notamment sur ce panel d'entreprises, de grandes entreprises, assez mature, et c'est important de le souligner. Le deuxième point, on en parle beaucoup, c'est cette notion de double matérialité. Notre conviction, c'est que le mot est nouveau, c'est intéressant, il permet de comprendre de quoi on parle, j'espère en tout cas, il permet de créer un certain débat avec la matérialité financière, pertinent ou non, je vous en laisse juge. En revanche, quand on regarde ce que font les entreprises, selon nous, elles s'insèrent déjà dans cette logique de double matérialité, c'est-à-dire d'avoir des informations ESG qui concernent l'impact qu'elles ont sur leur écosystème, sur leur environnement, sur leur partie prenante, et inversement, des éléments qui essaient d'analyser les risques que l'environnement, la société, fait peser sur leurs propres activités. On voit ces deux niveaux, qu'on appelle double matérialité, s'exprimer dans les rapports ESG dès à présent, et j'ai envie de dire, c'était d'ailleurs l'esprit initial des premiers rapports de développement durable, fait de manière volontaire, donc ça paraît assez logique. Et d'ailleurs, quand on regarde cette année, qui, dans les entreprises de cette sélection, publie une analyse de matérialité avec cette logique, écoute des parties prenantes externes et analyse de l'externe et analyse de l'impact sur la performance interne, eh bien, on s'aperçoit que 90 entreprises proposent des analyses de matérialité, dont 70 le font en consultant leurs parties prenantes externes. Donc, on a cette culture d'un reporting ESG ouvert sur les parties prenantes externes qui s'enrichit et qui essaie de répondre à des attentes externes. Troisième point, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui va changer, selon nous, également, c'est beaucoup plus d'informations attendues sur comment les critères ESG sont concrètement pris en considération par les entreprises dans leurs décisions, dans leur arbitrage, dans leur pilotage, et donc tout ce qui tourne autour d'informations autour de la gouvernance de la durabilité ou de l'intégration des critères ESG dans le pilotage des entreprises, selon nous, ce sont des informations qui vont avoir tendance à se renforcer. Et quand on regarde, en réalité, les rapports aujourd'hui de cette sélection de 100 entreprises, 84 précisent déjà beaucoup d'éléments sur comment l'ESG est pris en considération chez eux, mis en place, et on a jugé que 55 d'ailleurs d'entre elles le faisaient de manière très détaillée en expliquant métier par métier, dans les opérations, comment il y avait des relais, des représentants, et comment les décisions étaient prises en veillant à ces critères ESG. Quatrième point, vous avez compris la stratégie, je pense, de l'Union européenne, c'est d'orienter le capital vers les entreprises définies comme les plus durables ou ayant les performances ESG les plus significatives. On a cette logique d'allouer mieux les capitaux vers les entreprises les plus performantes ou les moins impactantes de manière négative sur les sujets environnementaux et sociaux. On a regardé qui utilisait parmi ce groupe de 100 entreprises des green bonds, des green loans, qui émettaient ce type de financement un peu innovant que l'on voit de plus en plus. Il y en a 41. Vous allez me dire, 41, c'est bien, c'est pas bien ? Je ne sais pas vous répondre. Je sais juste vous dire que l'année dernière, c'était 30. Donc, on est déjà sur un sujet qui évolue. Je pensais, par rapport à ce que je vois chez mes clients, les discussions que j'ai avec mes clients, que ce chiffre serait plus important. Et notre intuition est qu'on est plutôt dans une tendance à la généralisation quand on voit le dynamisme des banques à proposer à leurs clients d'intégrer dans les crédits qu'elles leur font des critères ESG, c'est-à-dire des critères qui vont faire varier le coût du financement en fonction de la performance ESG atteinte ou pas. Enfin, dernier point sur ce slide que je voulais partager avec vous, cette notion de connectivité entre relier les éléments financiers, les éléments extra-financiers et comment on arrête d'être schizophrénique, quelque part, d'avoir des objectifs financiers d'un côté et puis de développement durable de l'autre, mais finalement, ce n'est pas forcément très connecté. On a regardé, finalement, parmi les managers de ces grandes entreprises lesquelles avaient des objectifs ESG qui pouvaient peser d'ailleurs dans leur rémunération. On s'aperçoit que là encore, 41 entreprises, ce ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs que le point précédent, 41 entreprises utilisent des critères de performance ESG pour allouer des éléments de bonus ou de rémunération variable à leur manager. Et si on regarde dans ces 41 entreprises, il y en a 23 pour lesquelles ça s'applique à un panel de plus de 1000 managers. C'est-à-dire que ça devient non pas juste un sujet du CEO qui a quelques critères ESG pour dire à ses actionnaires finalement, il est aussi soucieux des critères ESG mais ça reste un peu secondaire. Finalement, là, on a 23 entreprises dans ces 41 pour lesquelles les top managers et ils sont plus de 1000 ont des critères ESG à atteindre pour avoir leur bonus chaque année. Je suis bien au niveau timing ? Alors, je finis sur les 4 derniers points constats de cette étude. Vous aurez bien sûr l'étude détaillée avec toute l'analyse, les cas et puis comme chaque année, on a donné des illustrations de pratiques inspirantes. On ne remet pas des prix, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste des illustrations de comment certaines entreprises ont fait pour répondre à ces sujets-là. Alors, si je continue dans les évolutions attendues et les 4 autres points que je voulais partager avec vous, excusez-moi, le slide est peut-être un peu dense, mais encore une fois, vous aurez l'étude dans son intégralité que vous pouvez regarder en détail avec les précisions qui suivent. On parle beaucoup de standardisation et vous voyez que les entreprises françaises de ce groupe de 100, il y en a quand même déjà 57 qui se réfèrent à la Global Reporting Initiative. C'est-à-dire que, on parle beaucoup de standardisation du reporting ESG qui arrive, il y en a déjà qui se challengent avec des référentiels externes qui le font, qui font des grilles de bonne correspondance avec ces référentiels-là. Donc, ce réflexe d'essayer d'avoir un reporting qui soit standardisé ne va pas non plus être quelque chose de nouveau pour ces grands groupes, même si, effectivement, il faut avoir le contenu des ESRS et la difficulté à les respecter. Enfin, SASB, qui est un référentiel américain qui maintenant vient d'être absorbé par les IFRS, donc par l'ISSB, qui a pour but de contribuer à un standard mondial. On voit qu'il y a une forte progression puisqu'elles sont maintenant 39 à suivre ce référentiel SASB lorsqu'elles reportent sur l'ESG. Donc, c'est 12 de plus que l'an dernier, ce qui montre que la réflexion, la dynamique IFRS plus la pression peut-être d'investisseurs américains a poussé des entreprises à montrer qu'elles suivaient aussi les recommandations de ce standard américain. Septième point, c'est une évidence et presque le point qu'il faut retenir en priorité, c'est que l'information sur le climat se densifie, se complexifie, s'enrichit fortement avec notamment des cadres comme ATCFD ou SBTI qui permet de fixer des objectifs alignés avec l'accord de Paris. Tout ça se renforce et vous voyez les chiffres sont assez parlants. 97 entreprises de cette sélection ont des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. On ne juge pas parmi elles si c'est suffisant ou pas suffisant, ce n'est pas notre rôle mais vous voyez bien qu'il y a une mobilisation quand même très forte des grandes entreprises pour réduire ces émissions de GES avant les plans de sobriété annoncés récemment. 51 d'entre elles ont des objectifs validés par SBTI qui est une initiative qui encourage à des objectifs ambitieux et alignés sur les objectifs de degré ou un degré 5. 23 sont en passe de LED ce qui veut dire qu'elles le préparent et 60 entreprises publient un engagement net zéro. Celui-ci varie donc je vous laisserai voir l'étude en précision pour voir dans quelle mesure le niveau d'engagement net zéro est fort ou pas mais en tout cas ça montre quand même l'ambition des entreprises françaises de dire on n'est pas à 100 partout donc peut-être que ça peut encore s'accroître mais on voit aussi au-delà de ces chiffres beaucoup plus d'informations sur les gaz à effet de serre notamment les détails sur les scopes 3 quelques informations sur les scénarios sur les risques climatiques tout ça s'enrichit de manière assez importante. Enfin point 8 il y a d'autres sujets il n'y a pas que le climat dans la vie on me dit-on souvent en ESG c'est vrai les sujets de la biodiversité qui étaient très peu abordés avant pas par manque de responsabilité à mon sens des entreprises mais plutôt parce que c'est compliqué c'est plus naissant comme sujet avec quand on regarde effectivement les pratiques on voit que cette année 42 entreprises ont des objectifs quantitatifs liés à des éléments sur les ressources naturelles et la biodiversité on sent cette accélération les sujets d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes également on l'a regardé 66 entreprises ont soit des indicateurs soit ou et des plans d'action très clairs quantifiés sur ce sujet sensible et on ne compte pas quand on dit ça l'index obligatoire égalité professionnelle bien sûr enfin la taxonomie je vous avais promis d'en parler je m'arrêterai là pour laisser la parole à mon collègue Philippe les informations sur la taxonomie vous savez que cette année la taxonomie il s'agit de publier des ratios financiers verts c'est à dire la part de chiffre d'affaires de CAPEX et d'OPEX-ER cette année était une année un peu particulière puis il fallait identifier les activités éligibles à la taxonomie ça ne veut pas dire aligner ce n'est pas la part verte on n'y est pas encore mais cette clôture 2021 il fallait commencer à donner un certain nombre d'informations c'est très difficile de regarder le détail et de juger puisqu'on n'est pas encore sur cette part verte mais plutôt sur les éléments préalables je ne vais pas rentrer dans le détail mais en revanche pour vous dire qu'on a vu que les entreprises s'étaient fortement mobilisées également sur ce sujet pour essayer de donner le maximum d'informations avec ce qu'elles pouvaient comprendre des textes et de leur interprétation et effectivement c'est quand même assez hétérogène puisque certains secteurs sont très concernés par cette taxonomie certains autres non donc c'est très variable en réalité le détail dans les rapports c'est très variable en fonction de l'exposition à ce sujet taxonomie qui n'est pas le même selon les secteurs vous voyez bien que si on regarde le chiffre d'affaires éligible à la taxonomie on entre 0 et 78% selon les secteurs vous voyez que ça n'a pas vraiment grand chose à voir et que ce sujet est à traiter différemment donc selon les secteurs je vais m'arrêter là et je vais laisser le soin à Philippe vous voyez comment je fuis à la réponse à cette question mais j'espère que vous avez déjà des éléments de réponse est-ce que du coup on peut conclure que les grandes entreprises françaises sont prêtes ou pas pour la CSRD je vais laisser Philippe vous donner des éléments de perspective merci merci Julien bonjour à tous donc Philippe Robin associé du cabinet EY et qui a coordonné avec l'équipe cette étude donc merci d'abord Julien et puis le MEDEV pour cette cinquième collaboration puisque en plus du 4ème observatoire il ne faut pas oublier le guide le guide initial de 2017 qui avait été fait conjointement je voulais ici également remercier les équipes EY donc il y a notamment Elodie Lambollet dans l'équipe il y a Marie Place et puis Hélène Audic qui sont probablement à distance qui ont collaboré sur les 4 dernières éditions chaque année en l'enrichissant et qui nous permet d'avoir je pense un bon niveau d'analyse et de pertinence sur ces thématiques alors merci Julien pour la question les entreprises françaises sont-elles prêtes je ferai une réponse de Normand sans complètement trancher elles présentent ce qu'on voulait dire en tout cas c'est qu'elles présentent des atouts ça ne faut pas les oublier mais il reste quand même un certain nombre de défis pour être au rendez-vous quand on analyse alors quels sont ces atouts si on en cite les atouts et les défis si on en citait on va dire 3 de chaque le premier Julien en a parlé c'est une forte culture de reporting qui est déjà bien établie ça fait en partie lié aux obligations réglementaires on a parlé de la loi NRE qui date de 20 ans la loi du Grenelle qui va bientôt fêter ses 10 ans elles ont permis d'établir une pratique de reporting finalement également une pratique de vérification qui fait partie des nouvelles exigences européennes mais qui existe déjà en France pour bon nombre d'entreprises et on aurait pu également citer une pratique du reporting consolidé par exemple qui est également une exigence et une pratique depuis toutes ces années deuxième atout que j'aimerais citer c'est la bonne couverture des enjeux des thématiques finalement par rapport à ce qui est exigé de la CSRD malgré tout ce qui a pu être certain le fait que certaines listes aient pu être décriées historiquement finalement la DPEF est assez exhaustive dans ses thématiques que ce soit en environnement sur le social elle n'est pas complètement exhaustive mais elle présente la plupart des informations qui sont qui sont requises à notre sens alors évidemment quand on regarde dans le détail on s'apercevra qu'il y a des renforcements on va dire qui sont demandés sur certaines thématiques notamment le climat sur le capital naturel ou dans la supply chain par rapport à ce qui peut exister déjà pour les entreprises françaises troisième sujet que je voudrais mentionner c'est l'intégration dans la gouvernance et le pilotage de l'entreprise là c'est à la fois un atout c'est quelque chose qui est en fort progrès donc c'est quelque chose qui est plutôt au milieu du guet on va dire Julien a cité quelques chiffres sur le fait que plus de la moitié des conseils se mobilisaient sur les sujets ESG on a également 40% des rémunérations variables qui disposent maintenant de critères ESG dans leur conception donc on voit qu'il y a une intégration qui reste encore à parfaire à systématiser mais qui est déjà là et qui est fortement croissant quand on regarde l'historique depuis les premières années alors en matière de défis au-delà de la gouvernance les deux principaux défis auxquels doivent faire face les entreprises même celles qui reportent depuis des années à notre sens sont les deux suivants le premier c'est finalement un changement d'état d'esprit de la finalité de reporting le but du reporting n'est pas simplement de raconter l'histoire de l'entreprise de sa démarche c'est ce qu'elle a envie de faire mais c'est de dire en quoi elle répond aux enjeux politiques aux enjeux scientifiques au consensus scientifique en quoi elle est alignée par rapport aux politiques en particulier les politiques européennes ou internationales et ça change complètement on va dire l'état d'esprit dans lequel il faut se placer pour reporter également il y a une forte attente d'aller au-delà des ambitions mais de crédibiliser ces informations-là par un niveau de détail assez important sur les plans d'action sur les programmes sur les moyens qui permettent de mesurer si la transformation nécessaire des entreprises est au rendez-vous deuxième défi qui découle un peu du premier c'est que finalement au-delà de la maturité au-delà des exigences qui ont été on va dire de la fiabilité qui a été atteinte année après année pour ceux qui reportent depuis sur le territoire des entreprises françaises c'est que il va falloir encore élever le niveau de jeu en termes de fiabilité de systématisation d'organisation des données et probablement des systèmes d'information en renforçant en mettant complètement en ligne les systèmes d'information et la fiabilité par rapport à ce qui peut se faire en matière de reporting financier qui a encore plus d'historique que le reporting extra financier et probablement comme le citait Julien également en renforçant la connectivité entre information financière et extra financière il y a plusieurs éléments on a eu la gouvernance ça peut être la rémunération ça peut être la financiarisation le coût les CAPEX les VERS les éléments de taxonomie qui peuvent y contribuer et enfin le dernier point des défis qu'on voit quand on rentre dans le détail c'est qu'il va y avoir un enjeu de maîtrise de la donnée sur la supply chain dans la chaîne de valeur pour utiliser les termes français notamment sur l'usage des produits ou sur la chaîne amont sur tout ce qui est fournisseur et sous-traitant ou dans ou pour les émissions l'élaboration des émissions du scope 3 en matière de gaz à effet de serre pour citer les plus importants donc voilà nos sens les atouts et les défis des entreprises pour relever les exigences de la CSRD sur le fond et dernier élément en termes de calendrier donc ça c'était sur le fond en termes de calendrier je ne vais pas rentrer dans tout le détail du calendrier mais sachez qu'il y a un reporting progressif qui sera fonction de la nature des entreprises en fonction du statut du statut de l'entreprise du pays et puis de la taille qui va s'articuler essentiellement autour retenir surtout la date du 1er janvier 2024 qui fera que les textes seront pleinement applicables pour une bonne partie en tout cas pour les premières qui devront se lancer dans l'exercice bien évidemment il y a des choses qui vont se passer avant on attend la fin des standards la complétude des standards qui soient transversaux ou spécifiques au secteur d'ici là c'est pas terminé non plus après cette date là puisque les plus petites entreprises ou les filiales pourront si elles ne sont pas exemptées être soumises également au dispositif et le dernier message également en termes de timing que je voulais passer c'est parce qu'on a on commence à avoir beaucoup de questions des entreprises et qui et moi quand etc il y a des choses que l'on sait il y a aussi il faudra être patient parce que la réponse à toutes les questions n'existe pas forcément aujourd'hui et donc il faut aussi patienter puisque des choses seront précisées d'ici le 1er janvier 2024 voilà donc il faudra être patient mais néanmoins ne pas attendre la dernière minute parce que quand on voit un peu l'ampleur du changement qu'il y a à faire il est quand même très utile pour les entreprises de s'y préparer dès aujourd'hui merci je laisse peut-être la parole maintenant à la table ronde et aux participants de la table ronde et notamment Eric bonjour tout le monde alors donc je vais me présenter d'abord donc moi je suis Eric Duvaux je suis le nouveau directeur des normes de durabilité de l'autorité de l'autorité de l'ANC de l'autorité nationale comptable des normes comptables pardon françaises qui est un département du ministère de l'économie et des finances donc les temps changent puisque c'est une création de postes et donc ça montre que les sujets de la comptabilité évoluent maintenant s'étendent aux sujets extra-financiers alors je vais avoir le plaisir d'animer la table ronde aujourd'hui avec des représentants des entreprises bien entendu des représentants des investisseurs enfin une représentante des investisseurs et un représentant des pouvoirs publics donc on va avoir Karine Hillero qui est la coprésidente du groupe de travail finances durables et performances extra-financières du MEDEF qui a travaillé sur la CSRD la taxonomie verte et qui a contribué aux réponses aux consultations de l'EFRAG de l'ISSB sur la normalisation de ces reportings extra-financiers et elle est également vice-présidente de la Corporate Social Responsibility de Stellantis alors elle sera à distance j'espère que tu nous entends Karine on te voit je te vois ensuite on aura également pour représenter les entreprises Frédéric Pinglo qui est responsable de la performance extra-financière du groupe Schener Electric je t'invite à monter sur les strades depuis 4 ans et qui a beaucoup contribué durant l'été également aux réponses aux consultations de l'EFRAG de l'ISSB pour le compte de l'AFEB du MEDEF et de Business Europe et qui va prendre la présidence du groupe de travail sur le reporting au sein de l'ORS je vais inviter Elena Canale qui est responsable du développement durable chez France Assureur c'est le nouveau nom de l'ancienne FFA c'est ça ? Fédération Française des Assurances elle anime la commission développement durable qui réunit tous les experts RSE au sein des compagnies d'assurance françaises et donc elle s'occupe notamment de tout ce qui est réglementation en lien avec la finance durable et elle a également contribué je pense aux réponses aux consultations de l'EFRAG et de l'ISSB et j'invite enfin pour les pouvoirs publics donc Benjamin D'Artevel qui est chef du bureau de la finance durable du droit des sociétés de la comptabilité de la gouvernance des entreprises à la DG de Trésor à la Direction générale du Trésor depuis septembre donc assez récemment après avoir passé plusieurs années à Bruxelles à la représentation permanente de la France auprès de l'Union Européenne ce qui lui a valu de participer à beaucoup de négociations des réglementations européennes sur les services financiers voilà la composition de notre panel et donc je vais alors je vais peut-être commencer d'abord par par retracer un peu juste le calendrier général donc la CSRD dont on vient de parler évidemment l'étude qu'on vient de voir dont on vient de voir les résultats porte sur un panel de 100 entreprises qui sont les plus grandes entreprises donc c'est le haut du panier en termes de maturité c'est les plus grandes entreprises françaises donc aujourd'hui je pense parmi les personnes qui nous suivent il y a des représentants de toute la strata de l'économie française et donc également des entreprises de taille inférieure à ces 100 plus grandes entreprises donc du coup on a un niveau je pense de familiarité avec tous ces acronymes qui est varié je pense la première chose à dire c'est que la CSRD c'est la directive sur le reporting extra financier le reporting de durabilité elle a été approuvée le 30 juin de cette année sous présidence française donc ça c'est fait et donc son objectif c'est vraiment comme l'a souligné Dominique de mesurer la transformation des entreprises et de façon aussi à pouvoir orienter les financements vers les entreprises qui ont besoin de se transformer pour être plus durables ça c'est l'objectif général en termes de calendrier donc la CSRD avait été préparée depuis déjà de nombreuses années il y a eu plusieurs rapports de préparation donc on est très heureux qu'elle ait pu aboutir fin juin en parallèle donc des normes de durabilité ont été préparées par des task forces et ces documents c'est ce qu'on appelle les ESRS donc ce sont les standards donc en français on dit normes et pas standards et donc ces ESRS ont été et donc les exposés sondages ont été mis en consultation publique durant cet été donc ce qui explique que la plupart d'entre vous ont beaucoup travaillé cet été pour répondre aux questions de la consultation publique donc je pourrais vous donner quelques éléments de retour de ces consultations publiques l'EFRAG est donc l'organisation européenne chargée par la CSRD de préparer ces standards d'accord donc moi je représente en fait en tant que directeur des normes de durabilité française je représente la communauté du reporting de durabilité française au sein de l'EFRAG et donc j'essaie de porter votre voix finalement pour qu'on obtienne des standards des normes européennes qui soient alignées avec notamment les pratiques que l'étude vient de présenter en parallèle à l'analyse de cette consultation publique il y a également une analyse coût-bénéfice qui a été conduite et dont les résultats devraient alors on a déjà des premiers éléments mais les résultats finaux devront sortir là d'ici trois semaines je pense on pourra également en parler un petit peu et donc pour finir ce tour de table du calendrier c'est qu'on a un calendrier à court terme c'est qu'on va l'EFRAG est chargé de remettre ces projets de normes à la commission européenne pour la mi-novembre avec donc ce seront des projets de normes uniquement sur la partie ce qu'on appelle transversale donc qui s'appliquent à tous les secteurs de l'activité enfin de l'économie et sachant qu'il y aura d'autres standards qui arriveront l'année d'après et encore l'année suivante par secteur l'idée étant pour la commission européenne de pouvoir publier sous forme d'un acte délégué c'est à dire un décret en juin 2030 pardon en juin 2023 donc l'année prochaine un acte délégué avec les normes de durabilité transversale voilà pour le calendrier juste pour la France donc sachez donc moi j'anime un comité sur l'information de durabilité qui a contribué à construire la réponse de l'ANC à la consultation de l'EFRAG et de l'ISSB notamment cet été donc vous avez tous contribué directement ou indirectement et donc on a essayé de consolider une position française et donc il y aura des restitutions le 6 octobre à ce comité de durabilité sur l'analyse coût-bénéfice et sur la consultation publique ainsi que donc une présentation fin novembre des projets de normes qui seront présentés par l'EFRAG à la Commission européenne alors du coup pour revenir à cette consultation publique on va peut-être commencer avec vous Karine peut-être que vous pouvez nous donc vous avez aussi beaucoup contribué à cette réponse à la consultation est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que comment vous avez quelle est la réaction finalement des entreprises françaises au nom du MEDEF par rapport à ces exposés sondages et qu'est-ce que vous en avez pensé comment vous avez réagi alors d'abord je voudrais si vous me le permettez remercier Julien et Philippe pour l'étude qu'ils ont présenté qui cette année encore témoigne de la qualité de la collaboration entre leurs deux cabinets et le MEDEF sur ce point particulier et qui nous permet au fil du temps de voir évoluer la maturité des entreprises alors moi ce que je tire comme enseignement déjà de ce que Julien et Philippe ont partagé avec nous c'est que les entreprises françaises ont toutes raison d'être à la fois optimistes mais aussi pragmatiques alors pourquoi optimistes parce que cette étude elle montre bien que les entreprises françaises font preuve à la fois de maturité sur les sujets ça a été bien souligné mais aussi de dynamisme alors vous avez mis en avant tous les deux que la réglementation en France et puis Eric ce que tu viens de nous dire nous tire des perspectives que je commenterai après en tout cas la réglementation en France l'historique NRE en partant de NRE et puis la suite a bien montré que la réglementation a contribué en fait aux mutations des pratiques opérationnelles et moi je veux dire de la vraie vie dans les entreprises le reporting finalement n'est là que pour témoigner de ce qui se passe dans les entreprises il raconte ce qui se passe dans les entreprises donc on a eu cette évolution en dynamique des pratiques opérationnelles de la vraie vie dans les entreprises et je crois surtout que les entreprises françaises elles ont compris que grâce à ces évolutions de pratiques opérationnelles elles ont elles avaient des atouts à faire valoir dans la compétition internationale alors c'est vrai pour les grandes entreprises qui elles avaient cette obligation de reporting réglementaire mais c'est vrai aussi pour leur écosystème parce qu'elles ont entraîné en travaillant avec leur chaîne d'approvisionnement elles ont entraîné leurs fournisseurs qui eux parce qu'ils étaient des entreprises de plus petite taille n'étaient pas soumis aux obligations réglementaires et donc la culture de la RSE et les pratiques opérationnelles ont aussi évolué auprès de ces entreprises dans ces entreprises qui elles n'étaient pas soumises à des obligations de reporting donc sur ce point qui nous ouvre positivement vers cet avenir et ces nouvelles contraintes il y a de quoi être optimiste en revanche il va falloir être pragmatique parce que face à ce que tu viens de signaler sur ces évolutions réglementaires parce que voilà c'est ça qui est important à rappeler notamment pour nos homologues je ne parle pas je m'adresse directement à mes homologues non pas des grandes entreprises mais des PME ce qu'il faut avoir en tête c'est que la directive à laquelle nous grandes entreprises nous répondons actuellement en France n'a pas été transposée de manière identique dans tous les pays européens la France a un peu surfé ou si vous me le permettez sur son historique sur sa culture sa tradition RSE pour quelque peu surtransposer la directive européenne et donc en Europe on a des entreprises qui n'ont pas du tout même en étant respectueuses de la directive actuellement applicable qui n'ont pas du tout le même niveau de pratique RSE parce que la France a été plus exigeante que les autres pays alors c'est vrai sur les pratiques mais c'est aussi vrai sur l'audit tous les pays en Europe n'ont pas mis en place à ce stade à ce jour des obligations en matière d'audit ce qu'il y a à mettre en avant aussi c'est que la nouvelle directive elle élargit le champ des entreprises qui vont être soumises à ce reporting et du coup les entreprises européennes beaucoup d'entreprises européennes vont découvrir ce que c'est que le reporting les entreprises françaises qui n'étaient pas soumises ont quand même et ça c'est pour ça que je suis optimiste une culture RSE même si elles n'étaient pas soumises au reporting donc ça je tiens à le souligner on s'engage dans cette dynamique avec des atouts qu'on soit des grandes entreprises ou des plus petites entreprises en France ça c'est un point important en revanche comme il y a cette interprétation cette transposition très différente de la directive actuelle dans les différents pays il était évident que ces différences devaient cesser et qu'il fallait s'engager dans une homogénéisation donc l'évolution réglementaire cette nouvelle directive il ne faut pas en avoir peur au contraire il faut l'accueillir comme un élément positif de l'évolution réglementaire mais c'est là qu'il faut collectivement que nous soyons pragmatiques parce que il faut être sûr que les évolutions attendues par cette nouvelle réglementation vont accompagner les changements de modèles les changements de pratiques que la réalité environnementale et sociétale nous impose et qui ne vont pas les entraver donc au MEDEF évidemment nous avons été favorables à une évolution réglementaire parce que il faut absolument que les entreprises françaises puissent directement être comparées avec les autres entreprises en Europe déjà et que un level paying feed soit mis en place pour qu'on assure cette égalité de traitement de toutes les entreprises en revanche il va falloir être très vigilant et s'assurer que cette fois la France ne va pas à nouveau surtransposer la directive nous aurions bien évidemment préféré que ce soit pas une directive mais un règlement puisque je rappelle pour ceux qui nous écoutent que le règlement lui n'a pas besoin d'être transposé il s'applique directement dans les pays sans passer par une case de transposition les points de vigilance vis-à-vis de la directive qui s'annonce juste Karine on posera du coup la question à Benjamin qui représente les pouvoirs de la transposition tout à l'heure oui oui nous l'écouterons avec grand intérêt les risques enfin ce sur quoi il faut être vigilant particulièrement aussi maintenant sur le fond et non plus sur la forme directive ou règlement sur transposition le premier point de vigilance c'est qu'il faut absolument éviter pour les entreprises le double reporting il y a le reporting européen transposé dans chacun des pays d'Europe auquel il va falloir parce que ça sera la loi se soumettre de toute façon les entreprises veilleront être compliant avec ces nouvelles réglementations mais il ne faut pas que ces réglementations ne soient pas opérables ou compatibles ou voire qu'elles soient contradictoires avec d'autres réglementations dans d'autres pays parce que qu'on soit une grande entreprise ou une petite entreprise même les petites entreprises européennes et françaises en particulier sont exposées et heureusement aux marchés internationaux donc il faut garantir dans les travaux d'élaboration de ces nouvelles réglementations que ces nouvelles réglementations ne mettent pas les entreprises européennes et les entreprises françaises en particulier dans une situation où il va falloir faire deux reporting celui qui permet d'être compliant en Europe et celui qui permet d'être accepté ou performant sur les marchés internationaux avec les référentiels qu'utilisent les investisseurs ou les grands clients internationaux et puis un deuxième point et là directement en termes de timing puisque tu as commencé à évoquer cette progressivité dans le temps mais la progressivité dans le temps elle est surtout en termes de périmètre des entreprises concernées ce que nous nous souhaiterions et ce pourquoi nous plaidons c'est qu'il y ait une progressivité dans l'application des standards eux-mêmes parce que à ce stade dans les drafts qui sont mis à disposition du public pour faire ces commentaires on a déjà l'inflation réglementaire est très très grande et il apparaît clairement que évidemment cela couvre une grande quantité de thématiques pour lesquelles la maturité des référentiels auxquels les entreprises peuvent s'accrocher pour assurer les travaux dans la vraie vie à nouveau les travaux opérationnels pour pouvoir raconter dans ce fameux reporting et bien ces référentiels sont à des degrés de maturité très hétérogènes alors ce que nous avons proposé c'est qu'il y ait une priorisation sur les différentes thématiques sur ces standards que tous ne soient pas applicables en même temps que le législateur prenne le temps de travailler sur les standards qui ne sont pas encore matures qu'on prenne le temps de développer des référentiels qui vont rassurer les entreprises et leur permettre de travailler de la même façon puisqu'il faut qu'elles soient comparables entre elles donc on a fait des propositions et notre proposition c'est de commencer déjà par les informations qui sont requises et qui sont obligatoires pour répondre aux obligations des acteurs financiers puisque eux-mêmes imposent aux entreprises un certain nombre de reporting et puis que progressivement on intègre les informations relatives à la chaîne de valeur parce qu'il va falloir construire des process pour collecter ces informations et puis que sur chacun des piliers l'environnement le social la gouvernance à l'intérieur de ces piliers-là on priorise les sujets pour lesquels les référentiels sont matures et qu'on se laisse le temps de travailler sur ceux qui ne le sont pas encore je parle de la biodiversité par exemple voilà ma première réaction merci on va revenir là-dessus on peut compléter votre point de vue avec celui de Frédéric également comment vous avez beaucoup participé aux préparations des contributions françaises aux consultations publiques comment vous l'avez ressenti quelles sont vos réactions par rapport à ces propositions d'exposer sondage alors effectivement j'ai participé cet été aux travaux qui m'a pris beaucoup de temps je pense comme la plupart de mes collègues chez les entreprises mais pas que ce qui me frappe et ça reçoit aussi dans l'étude et vous le disiez en introduction c'est le niveau de complexité de technicité de ce qu'est la RSE aujourd'hui qui est absolument je dirais phénoménal quand on regarde ce qui est contenu dans les standards il y a aussi énormément de détails qui ressemblent finalement à la somme des meilleures pratiques des meilleures entreprises multinationales du monde entier rassemblées dans un standard et transformées en exigences chez Schneider Electric on est vu de manière générale comme une société plutôt dans le haut du panier en termes de sustainability ou de SG depuis assez longtemps mais ça fait 15 ans qu'on construit notre programme de développement durable qu'on a construit une gouvernance qu'on a bâti une culture d'entreprise autour du sujet des systèmes comme le disait Karine tout ça prend énormément de temps donc en fait ma crainte disons en consultant les standards et puis les futures exigences de reporting auxquelles on va faire face c'est en fait l'écart colossal il me semble pour des entreprises qui vont démarrer le reporting RSE et les exigences telles qu'on les voit ici mais il y a aussi la prochaine directive sur la vigilance il y a la taxonomie il y a les attentes de nos parties prenantes etc aujourd'hui Schneider Electric c'est un rapport de 200 pages sur la RSE c'est 900 indicateurs qu'on reporte à nos parties prenantes diverses et variées c'est des centaines de collaborateurs impliqués au sein de l'entreprise donc je pense que clairement il y a un besoin d'orienter le système économique mondial vers un système plus durable on a des crises environnementales sociales climatiques qui sont claires le système doit se transformer mais pour que ça fonctionne il me semble qu'il faut qu'on ait un système RSE des cadres de reporting qui soient des outils qui permettent aux entreprises qui démarrent de s'approprier ce qu'est la RSE c'est à dire un apport stratégique et de valeur pour l'entreprise et de compétitivité comme c'était mentionné également et que ça ne soit pas vu comme un exercice de conformité réglementaire j'ai envie de dire pure et dure donc voilà il faut effectivement donner le temps et les outils et les bonnes définitions et les méthodologies à toutes les entreprises pour s'approprier cette RSE et puis le déployer à un niveau international je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif effectivement la manière d'y arriver est parfois plus difficile Benjamin peut-être au niveau des pouvoirs publics est-ce que vous pouvez rappeler un peu quels sont les objectifs et confirmer que l'objectif de la directive est bien d'accompagner la transition et non pas d'assommer l'économie européenne avec des obligations trop lourdes et est-ce que vous avez une réaction par rapport à la consultation publique ou après moi je pourrais vous donner quelques retours sur ce qui se passe en ce moment à l'EFRAG sur ces questions-là les messages que vous portez aussi bien Karine que Frédéric sont assez conformes à ce qu'on a entendu de toutes les parties prenantes partout en Europe quasiment donc je pourrais y revenir mais peut-être avant Benjamin une réaction sur l'objectif de cette directive et puis comment vous vous positionnez par rapport à ces alertes que l'on entend de la part des entreprises oui bien sûr tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce travail qui a été réalisé sur le bilan qui est très intéressant alors effectivement sur les objectifs de la directive je vais les rappeler très brièvement mais en vérité ils ont déjà été évoqués par tous les intervenants précédents si on met bout à bout les interventions tout d'abord le premier objectif en effet c'est un outil d'accompagnement de la transition de nos économies vers un modèle plus durable et d'atteinte des objectifs que nous sommes fixés de manière collective comme la neutralité carbone à horizon 2050 donc pour cela on doit disposer de toutes les données nécessaires au pilotage de cette transition et nous c'est à dire aussi bien les investisseurs que les consommateurs les entreprises aussi pour qu'elles s'approprient ce travail de RSE et puis les pouvoirs publics évidemment pour qu'ils puissent surveiller tout ça et puis adapter en fonction des résultats leurs actions donc la directive vient élargir significativement les informations qui sont demandées aux entreprises pour qu'elles soient complètes et qu'on ait toutes les informations nécessaires elle élargit aussi le champ et le périmètre des entreprises qui sont concernées par ce reporting ensuite il faut que toutes ces données qui nous sont fournies ces nouvelles données soient exploitables de manière efficace donc pour cela elles doivent être comparables d'une entreprise à l'autre et c'est un des gros apports de cette directive CSRD qui est de définir un standard commun au niveau européen et puis elles doivent être facilement accessibles aussi donc c'est l'idée de requérir une numérisation de ces données avec enfin dans un format le format XHTML qui permettra par exemple de transmettre ces données enfin d'utiliser ces données dans la future base de données européenne ESAP je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur l'information financière et de durabilité des entreprises donc ça c'est vraiment le premier objectif c'est d'avoir toutes ces données et de permettre leur utilisation efficace et le deuxième objectif aussi à mon sens c'était de faire en sorte que les données de durabilité soient prises autant au sérieux que les données financières donc ça a aussi été mentionné et de renforcer le lien entre données financières et données de durabilité donc en fait le changement de nom déjà de la directive reflète cette nouvelle approche on est passé de la directive NFRD sur le reporting extra financier comme si la donnée extra financière était complètement indépendante de la donnée financière à donc une directive sur le reporting des informations de durabilité et puis il y a d'autres exigences qui reflètent également cet objectif comme le fait que ces informations de durabilité doivent être publiées dans le rapport de gestion le fait aussi que ces informations doivent être auditées donc ça permet de les mettre sur un même plan que les informations financières et donc la plus-value enfin ces objectifs on voit bien à quel point ils sont pertinents quand on voit justement parce que vous me demandez un peu ma réaction aussi sur le bilan qui a été fait quand on voit le bilan de l'exercice donc on voit effectivement plein d'informations qui sont données par les entreprises mais on voit aussi sur déjà des domaines de reporting différents en fonction des différentes entreprises et puis à domaine de reporting donné on voit que des entreprises différentes vont choisir des référentiels des indicateurs différents enfin vous avez mis tout un tas d'exemples dans votre présentation qui montrent bien qu'il y a une sorte une sorte de chaos dans ces données qui sont transmises et donc la directive va harmoniser tout ça en donnant un standard unique ce qui facilitera aussi le travail des entreprises parce qu'elles savent elles sauront bien quelles informations sont demandées d'elles et puis évidemment dans les informations qu'on demande aux entreprises on espère que ces informations seront de nature à répondre à la demande des investisseurs par exemple qui ne vont pas demander des informations supplémentaires donc ça c'est le premier élément qui saute aux yeux quand on voit le bilan de la DPEF et puis le deuxième élément je dirais c'est plus pour répondre à la question est-ce que les entreprises sont prêtes à faire face à la CSRD mais là-dessus je vais simplement répéter ce qui a déjà été dit j'aurais tendance à à la fois partager la conscience que pour beaucoup d'entreprises le défi est important parce que CSRD va venir avec de nouvelles exigences importantes mais en même temps je partage aussi l'optimisme qui a déjà été exprimé alors pour plusieurs raisons et les raisons qui ont déjà été données en vérité pardonnez-moi si je me répète un peu mais donc effectivement on a l'expérience des entreprises au sein d'un cadre national qui était plus exigeant depuis des années que ce que demandait déjà le niveau européen ce que demandait la directive NFRD aussi bien en termes des entreprises couvertes par les exigences de reporting que la qualité des informations qui étaient demandées avec l'obligation d'un audit comme ça a été mentionné et aussi on voit indépendamment de ça que les entreprises françaises du moins celles qui font partie du panel donc les grosses entreprises françaises sont très alentes aussi très volontaristes dans les informations qu'elles donnent et elles vont parfois au-delà déjà de ce qui est demandé même au niveau national qui est pourtant plus exigeant que le cadre européen donc on voit par exemple alors il y avait certaines entreprises qui donnaient des informations sur des plans de transition donc ça même si ce n'est pas encore peut-être pas enfin il faudrait regarder dans le détail mais au niveau de ce qu'exigera la CSRD c'est déjà un peu une anticipation de ce que sera la CSRD et donc en ce sens les entreprises françaises certaines entreprises françaises ont pris de l'avance et de manière certaine par rapport à beaucoup d'autres entreprises européennes alors je ne sais pas si vous voulez que je réagisse sur certains commentaires sur la transposition par exemple On viendra peut-être après à la question de la transposition on peut peut-être finir le tour de table avec Elena qui représente un peu les investisseurs et puis donc les compagnies d'assurance donc à la fois effectivement votre réaction par rapport à ce qu'on a vu qui est plutôt quand même moi j'ai plutôt entendu une bouteille à moitié pleine pour les entreprises françaises qu'une bouteille à moitié vide donc j'ai l'impression qu'on est modulo effectivement les remarques de Karine et de Frédéric sur la possibilité de réduire un petit peu l'ambition ou le détail des normes européennes mais donc j'ai l'impression que l'économie française est plutôt relativement bien préparée alors évidemment différemment quand on est une petite ou une grande entreprise donc est-ce que déjà vous avez des réactions par rapport à ça et puis ensuite Karine a mentionné sans la nommer la SFDR mais donc les obligations de reporting qui pèsent sur vous acteurs financiers investisseurs banques et assurances donc ça m'intéresse d'avoir également votre réaction sur finalement vous êtes un utilisateur de ces données à la fin et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors tout d'abord merci beaucoup pour votre invitation et merci à vous tous d'être là aujourd'hui et donc de m'écouter de nous écouter donc effectivement par rapport à l'étude qui est extrêmement intéressante peut-être juste avant de parler de l'aspect investisseur pour rappeler que nous les assureurs on est aussi des émetteurs on est aussi soumis à la DPEF d'ailleurs je pense que les assureurs sont dans le panel que vous avez pris donc on comprend tout à fait les difficultés des entreprises quand on nous dit qu'il y a énormément d'informations à produire on est aussi des préparateurs de ces reportings donc on comprend on comprend les difficultés on soutient tout à fait l'idée d'avoir finalement des reportings qui vont être concis et qui vont être pertinents percutant pour tous les lecteurs que ce soit les parties prenantes voilà les clients des ONG et aussi les investisseurs donc c'est un point central et puis on le regarde aussi évidemment d'un point de vue d'investisseur donc un nouveau sigle qui a été introduit la SFDR qui est la Sustainable Finance Disclosure Regulation qui effectivement oblige enfin demande aux acteurs financiers de reporter un certain nombre d'indicateurs donc c'est pour ça aussi que nous investisseurs on était très demandeurs finalement d'une normalisation de ce reporting parce que nous avons nous-mêmes nos propres exigences donc nous avons besoin des entreprises des données finalement qui soient comparables et fiables pour pouvoir remplir nos propres exigences et donc on soutient le fait que le MEDEF ait demandé en priorité ces indicateurs-là qui permettent aux acteurs financiers de répondre à leurs propres exigences donc on a 14 indicateurs obligatoires aujourd'hui dans la SFDR qu'on va devoir publier en juin 2023 et on a également des indicateurs supplémentaires qu'on produit au niveau français via le décret 29-LEG donc c'est des nouveaux rapports sur les stratégies d'investissement durable qu'on publie à partir de cette année et qui notamment par rapport à la SFDR vont introduire des exigences supplémentaires sur les stratégies d'alignement à l'accord de Paris et sur les stratégies de biodiversité donc tous ces éléments d'alignement à l'accord de Paris de plan de transition vont être clés pour nous investisseurs parce qu'on va devoir remplir nos propres exigences et d'ailleurs au-delà des exigences réglementaires il y a une véritable volonté des acteurs financiers aujourd'hui en tout cas des assureurs d'investir dans la transition donc au-delà de l'économie verte qu'on peut financer on a la taxonomie aujourd'hui qui va nous aider à financer ces activités vertes mais beaucoup plus d'accélérer cette transition donc les plans de transition vont être clés pour nous les plans de transition des entreprises pour pouvoir financer cette transition on est en soutien du projet de la CSRD et de la centralisation de la SRS avec les points que vous avez évoqués qu'on partage sur avoir un reporting concis utilisable donc effectivement côté entreprise on comprend la difficulté de produire toutes ces informations mais côté investisseur on doit aussi pouvoir les traiter donc on a nous aussi besoin de quelque chose de maniable qu'on puisse processer avec des outils informatiques et d'ailleurs tous les développements informatiques qui s'en suivent donc je pense qu'on est plutôt sur un alignement des vues sur ces sujets alors Karine avait mentionné effectivement dans ces critères il y a l'alignement international pour éviter le double reporting il y a également l'alignement avec les autres régulations européennes donc dont SFDR alors on peut aussi je ne sais pas quelle est votre position mais SFDR a 14 indicateurs obligatoires et je ne sais plus combien d'un indicateur optionnel et du coup une des questions qui s'est posée c'est de savoir si dans les ESRS dans les normes européennes on devait intégrer de façon obligatoire finalement tous les indicateurs optionnels je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus alors oui effectivement on a donc 14 indicateurs obligatoires plus 2 obligatoires à choisir dans une liste de 40 optionnels donc évidemment on ne facilite pas la tâche des entreprises sachant que ces indicateurs vont être revus d'ici avril 2023 par les autorités de supervision donc nous ce qu'on porte enfin ce qu'on pousse c'est de dire dans le cadre de cette révision essayons de travailler de concert entre les autorités de supervision et les frags pour avoir finalement un cadre qui soit applicable à tous enfin qu'on ait quelque chose de maniable après il faut aussi dire que beaucoup d'indicateurs finalement ce sont des choses qui existent déjà quand on regarde les indicateurs optionnels parfois c'est le ratio homme-femme donc c'est des choses qui sont déjà publiées qui sont déjà souvent reportées il faut aussi regarder dans tous ces indicateurs-là il y en a quand même un certain nombre qui sont déjà fournis par les entreprises donc on peut peut-être plutôt regarder dans ceux qui aujourd'hui ne le sont pas quels sont ceux qui sont vraiment prioritaires alors peut-être avant de passer à la question de la transposition moi je voudrais avec ma casquette de membre du Technical Expert Group de l'EFRAC je peux donner déjà quelques premières indications pour répondre à la fois à Karine et Frédéric sur les retours de la consultation publique donc il y a eu un taux d'approbation moyen de 65% ce qui est à la fois plutôt une marque de soutien mais aussi une marque de défiance et il y a quand même 35 ou 40% d'amélioration à produire et donc le principal résultat c'est quand même une demande de simplification aussi bien en nombre qu'en clarté parce qu'effectivement ce sont des remarques que vous avez formulées donc ce travail est en cours et donc je pense qu'on pourrait atterrir sur une réduction d'environ 40 ou 45% des exigences qui figuraient dans les exposés sondages c'est les discussions qui sont actuellement en cours au sein des différents niveaux de décision au sein de l'EFRAC donc ça devrait aller dans le sens de rapprocher encore plus on parlait atouts et risques pour les entreprises françaises je pense que ça devrait pouvoir mettre en évidence plutôt les atouts des entreprises françaises parce qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de sujets sur lesquels les entreprises françaises sont novices ou découvrent les sujets à la fin à la fin quand on réfléchit il y a probablement 15 à 20 thématiques qui vont nécessiter des compilations ou des consolidations d'informations quantitatives et finalement on les retrouvait déjà dans l'article 225 du reporting de développement durable français il y a 10 ans de fait donc normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup de nouveautés alors effectivement il y a des règles un peu précises qui pourraient générer du travail puis ensuite ce qu'évoquait Benjamin c'est que le périmètre est plus large donc il y aura plus d'entreprises que celles qui étaient soumises à la NFRD auparavant donc pour les entreprises plus petites mais on peut peut-être y venir c'est une transition avec sur la transposition donc comment la transposition va toucher progressivement peut-être aussi alors ce n'est pas forcément dans la transposition mais il y a des dispositions déjà dans la CSRD peut-être que vous pouvez les rappeler sur quelle est la progressivité finalement sur les entreprises qui vont être soumises aux obligations de la CSRD peut-être un dernier mot également sur la consultation publique sur la répartition par pays donc ça a été assez homogène donc la France s'est située dans un soutien moyen plus on va dire donc avec des choses qui étaient tout à fait en support et puis d'autres où on était plus critiques donc on a été positionné dans le nuage de points des autres pays européens on va dire et puis il y a un pays surtout qui a eu une réponse assez caricaturale c'est l'Allemagne donc les stakeholders enfin les parties prenantes allemandes ont toutes fait des réponses quasiment très négatives au point que du coup nous on considère que ça n'a pas forcément servi la qualité des arguments qu'ils voulaient présenter et puis les Pays-Bas également ont été assez ont porté pas mal de défiance donc voilà un petit peu donc juste pour dire que la France a plutôt fait des réponses très constructives et plutôt pertinentes et donc du coup on s'appuie beaucoup sur les réponses françaises pour essayer d'améliorer les exposés sondages donc oui Benjamin peut-être sur la progressivité la transposition est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous rappeler en matière de progressivité alors oui oui bien sûr oui bien sûr sur donc effectivement il y avait des inquiétudes qui ont été formulées précédemment alors notamment pour les entreprises qui ne publient pas encore de DPEF comme des PME mais effectivement il faut garder à l'esprit que l'entrée en application de CSRD sera très progressive et d'autant plus progressive que l'exercice est nouveau pour les entreprises donc d'abord le premier exercice aura lieu le premier exercice de reporting aura lieu en 2025 sur la base de l'exercice financier 2024 et concernera donc les entreprises qui sont soumises à NFRD actuellement ensuite l'exercice suivant cela réagira aux autres grandes entreprises qui sont couvertes par CSRD et c'est seulement l'exercice d'après l'exercice donc en 2027 sur la base de l'année financière 2026 qui concernera les PME cotés donc PME au sens européen du terme donc qui va jusqu'à notamment 250 employés et puis il faut rappeler que même à partir de cette date pour les PME il y a une période de transition une sorte de régime dérogatoire qui durera deux ans au cours duquel la PME peut ne pas suivre les dispositions de CSRD voilà à condition de le dire brièvement dans son rapport de gestion et voilà une période un peu de tolérance on va dire de deux ans supplémentaires et puis d'ailleurs l'entrée en vigueur n'est pas seulement parce que vous parliez de madame Karine Hillero parler d'entrée en vigueur échelonnée en fonction du voilà par type d'entreprise mais il y a aussi quand même une tolérance sur des types d'informations donc les informations qui concernent la chaîne de valeur qui ont été mentionnées à plusieurs reprises donc qui sont particulièrement difficiles à obtenir même si madame Hillero a dit elle-même que voilà les entreprises françaises les grosses entreprises ont réussi à entraîner les entreprises qui faisaient partie de leur chaîne de valeur il y a une période de tolérance aussi de quelques années de trois ans je crois sur ce type d'informations où si l'entreprise a du mal à trouver toutes les informations qu'il faut dans sa chaîne de valeur elle peut juste l'indiquer dans son rapport de gestion et puis voilà juste ne pas publier l'information mais dire par contre quelles actions elle envisage de prendre pour corriger cette lacune donc il y a vraiment une progressivité qui est assez importante sans compter bien sûr la proportionnalité aussi dans les mesures avec pour les PME un standard spécifique de reporting des indicateurs allégés qui sera réduit voilà et puis donc les PME non cotées qui ne seront soumises à aucune obligation qui pourront faire un reporting de durabilité mais volontaire et donc effectivement c'est très progressif puis également je pense qu'il faut rappeler quelque chose qui n'est pas toujours clair c'est que la CSRD est une obligation de transparence ce n'est pas en aucun cas une obligation de faire c'est-à-dire que quand on demande quand il y a une exigence de reporter sur une politique de diversité ou je ne sais de quel sujet de RSE si l'entreprise n'en a pas elle peut tout à fait dire je n'en ai pas la même chose sur le plan de transition climatique si l'entreprise n'en a pas et bien il suffit qu'elle le dise et donc il y a un certain nombre sur l'ensemble des exigences il y en a un certain nombre qui sont finalement des exigences ce qu'on appelle dans notre jargon where applicable c'est si l'entreprise a quelque chose à dire là-dessus et puis ensuite les vrais sujets sur lesquels il y a quand même une attente forte alors évidemment sur tous les indicateurs SFDR par exemple qui ne sont pas tous analysés comme tous pertinents aujourd'hui donc je suis heureux de savoir qu'ils seront peut-être revus au printemps prochain mais donc il y a également une 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 donc les sujets sur lesquels il y aura des indicateurs de performance sont assez peu nombreux je parlais tout à l'heure de 15 à 20 grandes thématiques donc le climat en fait partie mais donc le climat ce sont les émissions donc une fois que vous avez calculé les émissions et donc en France la plupart des entreprises le font sur les trois scopes et donc il n'y aura pas de grandes surprises là-dessus ensuite si quand il y a des exigences sur par exemple demander quels sont vos ce qu'on appelle les removals donc les extractions les annulations d'émissions les extractions du carbone de l'atmosphère ou des carbon credits donc des crédits carbone beaucoup d'entreprises n'en auront pas et voilà il y aura juste une ligne pour dire nous n'en avons pas et là ce sera ce sera ni négatif ni positif pour l'entreprise donc voilà juste pour dire que même s'il y a parfois de nombreuses obligations de transparence ça n'oblige absolument pas les entreprises à mettre en oeuvre donc tout ça pour rassurer aussi sur la à la fois la progressivité alors on peut peut-être vous n'avez pas complètement répondu à la question de la transposition peut-être rappeler les délais et puis quelles sont les marges de manœuvre finalement oui alors sur la transposition donc pour rappeler effectivement les délais alors tout d'abord la transposition en fait le processus de transposition au niveau national est vraiment déclenché à partir du moment où le texte est publié au journal officiel de l'Union Européenne donc là ce n'est pas encore le cas il y a un accord politique qui a été trouvé entre le Parlement européen et les États membres en juin sur présidence française de l'Union Européenne sur tous les éléments de substance du texte mais à la suite de ça il y a un travail technique qui est toujours en train de se dérouler de toilettage juridique du terme et puis de traduction dans toutes les langues de l'Union mais qui ne touche pas à la substance et donc une fois que ce travail sera terminé le texte pourra être vraiment publié au journal officiel de l'Union donc on attend ça d'ici la fin de l'année et à partir de là les États auront 18 mois pour transposer la directive donc nous au niveau national en France notre objectif c'est de la transposer courant de l'année 2023 pour que voilà pour que tous les acteurs soient suffisamment et suffisamment de temps pour se préparer vraiment à l'exercice qui commencera en 2024 donc voilà l'objectif après sachant cela je regrette de vous dire que la réflexion sur les modalités exactes de la transposition etc. n'a pas encore vraiment avancé et aucune décision n'a vraiment été prise à ce stade donc a priori les marges de manœuvre quand même de transposition même si ce n'est pas un règlement et que c'est une directive sont très limitées notamment sur le contenu du reporting en fait parce que l'objectif même de la directive c'est d'établir un standard harmonisé au niveau européen donc par contre il y a quand même effectivement certaines marges qui existent plutôt sur d'autres pans je dirais typiquement sur le mécanisme d'audit des informations de durabilité où là alors par exemple il y a les possibilités laissées aux états de permettre à des organismes accrédités qui ne sont pas des commissaires au compte de fournir une assurance sur les rapports de durabilité donc nous nous le faisons déjà pour les DPEF et nous allons là pour le coup nous savons que nous allons confirmer ce choix donc voilà il y a quelques marges de transposition mais en France il y a la question des SAS est-ce qu'il y a déjà des possibilités de réponse donc aujourd'hui les SAS ne sont pas soumises je comprends de la directive que normalement elle devrait l'être mais je suis oui alors je je crois aussi mais bon comme dit on n'en a pas discuté encore en interne je rappelle aussi que nous aurons nos idées peut-être au ministère mais après c'est un débat qui devra être mené au sein du Parlement donc là-dessus j'ai encore moins de visibilité sur quelles orientations peuvent être prises voilà mais effectivement il y a plusieurs questions qui vont se poser Hélène alors là on a parlé de la transposition un autre sujet que je voulais éclairer c'est Karine et vous avez tous parlé Benjamin a également parlé de la chaîne de valeur des informations qui pourraient être qui pourraient cascader sur les plus petites entreprises alors moi en tant que technicien je considère qu'il y a peu de collecte d'informations qui seront demandées directement aux plus petites entreprises aux fournisseurs mais néanmoins ça m'intéresse mais je pense par contre que l'ensemble de ce mouvement et notamment les attentes des investisseurs des financeurs comment vous les voyez évoluer et est-ce que c'est pas par là finalement que la pression va se porter sur les plus petites entreprises alors effectivement comme le disait Karine il y a déjà une très bonne culture RSE en France donc il y a déjà énormément de dialogue entre les investisseurs et les entreprises sur ces sujets là même les petites entreprises donc de ce point de vue là alors la marche a monté évidemment il y a quand même une marche a monté dans le sens où effectivement les informations qui vont être demandées seront de plus en plus poussées mais encore une fois le bilan carbone aujourd'hui il est fait par beaucoup d'entreprises aussi par des petites entreprises et donc c'est des informations que oui les investisseurs auront tendance de plus en plus à demander mais c'est sûrement des informations que les entreprises auront de plus en plus tendance à calculer ou en tout cas à s'intéresser à ces sujets donc nous on sait que l'EFRAG va proposer un standard aussi pour les PME ça sera sûrement une base de dialogue avec les petites entreprises clairement il faut que petit à petit tout le monde franchisse le pas et d'ailleurs ça va venir peut-être par la CSRD peut-être par les demandes des investisseurs ça va aussi venir par les demandes de due diligence avec le texte qui est en cours sur le devoir de vigilance donc le mouvement là il est enclenché donc c'est du spillover c'est des petits pas donc ça viendra un peu de tous les bords mais en tout cas en France il y a vraiment cette culture qui est installée donc voilà les PME françaises par rapport aux autres PME européennes sont plutôt bien devant dans ces discussions Frédéric et Karine vous en tant que grand donneur d'ordre aussi industriel finalement est-ce que vous mettez aussi la pression sur vos fournisseurs que j'imagine sur ces sujets de RSE donc est-ce que vous aussi vous contribuez probablement à cette pression sur les plus petites entreprises et comment vous envisagez justement cette extension un peu à la chaîne de valeur et puis est-ce que vous voyez comment vous voyez se mettre en place finalement tous les bénéfices aussi de ce reporting de durabilité par rapport à vos employés à votre attractivité plein de dimensions Frédéric peut-être en premier oui alors sur la chaîne de valeur effectivement on a déjà beaucoup d'actions qui sont mises en oeuvre notamment pour répondre aux devoirs de vigilance simplement aussi parce que ça a du sens pour l'entreprise pour prévenir ces risques dans sa chaîne de valeur et de créer des partenariats avec ses fournisseurs pour sa propre résilience tout simplement on voit quand même qu'il y a beaucoup de difficultés d'abord à obtenir de l'information de sociétés notamment non européennes qui ne sont pas soumises à des réglementations de reporting qui a priori n'ont pas cette obligation de reporting il n'y a pas non plus de standard international il faut quand même se dire il n'y a pas une norme qui dise à l'échelle mondiale comment calculer le nombre de salariés dans l'entreprise et c'est le cas pour tous les autres indicateurs de reporting donc quand on va tous et je pense que c'était l'anti c'est autant que je t'ai électrique allons voir nos fournisseurs nous avons chacun notre propre en général ou bien sectoriel grille d'exigence grille d'indicateurs méthode de reporting d'indicateurs éventuellement sur le CO2 sur le travail décent sur tout un tas de sujets et on a à la fois des retours positifs de nos fournisseurs avec qui on a une approche de bienveillance et d'engagement mais certains qui sont aussi un petit peu sous l'eau parce qu'ils font face à des demandes de multiples clients notamment européens sur des choses parfois différentes etc donc je pense que avoir c'est bien d'avoir une approche européenne plus précise plus exigeante etc et effectivement les entreprises françaises sont plutôt bien positionnées et moi il me paraît indispensable de s'aligner aussi avec les autres standards internationaux sur une compréhension des principes de matérialité par exemple sur les définitions des indicateurs à reporter parce que tant qu'on n'aura pas ça on aura beau avoir nos standards européens on aura un standard IFRS l'Inde aussi a mis en place son reporting de durabilité et donc on n'arrivera pas vraiment à automatiser à vraiment internationaliser l'usage de l'ESG et in fine de fournir aussi à nos investisseurs de la donnée consolidée pertinente comparable aujourd'hui vous n'avez qu'un seul reporting vous ne faites pas de double reporting alors qu'est-ce que vous entendez par simple ou double c'est ce que Karine évoquait dans son introduction moi ce que je voulais dire par là c'est que en ce moment comme cela vient d'être souligné d'autres initiatives en matière d'autres définitions de référentiel de reporting sont en train d'émerger aux Etats-Unis en Inde en Chine et donc en Europe comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise de taille mondiale ou qu'on est une entreprise petite mais qui joue sur les marchés mondiaux et heureusement pour arriver à satisfaire autant de diversité de reporting qui ne compte pas la même chose de la même façon par exemple le nombre de salariés donc il faut je pense moi j'insiste sur ce point là au nom de toutes les entreprises du MEDEF le reporting doit être utile pour toutes les parties prenantes et pour l'entreprise elle-même il faut que les KPIs les métriques qu'on utilise pour mesurer notre performance ou la réalité de l'empreinte environnementale et sociale de l'entreprise permettent à l'entreprise de prendre des décisions s'il s'agit simplement de produire des données qui ne servent à rien pour l'entreprise qui ne créent aucune valeur pour l'entreprise alors on rate l'objectif on rate l'objectif l'objectif c'est de transformer les business models si on n'arrive pas à utiliser la donnée pour transformer les business models alors on est à côté complètement à côté de l'objectif qu'on poursuivait et ça démobilise un autre élément aussi à prendre en compte dans le cas Karine peut-être juste là-dessus pour dire que sur le retour de la consultation publique le premier élément c'était la simplification et le deuxième c'était l'alignement au niveau international et avec la réglementation et je crois savoir que le même résultat de la consultation publique est arrivé aux IFRS à l'ISSB donc ça veut dire qu'effectivement j'ai demain par exemple une réunion avec l'ISSB pour essayer d'opérationnaliser cet alignement et peut-être aussi sur l'internationalisation je trouve que ce qui est intéressant c'est de mentionner Benjamin vous ne l'avez pas fait mais l'application plus tardive mais également aux entreprises non européennes qui auront une activité sur le territoire européen donc finalement il y a quand même un peu d'extraterritorialité si je puis dire je ne sais pas si vous voulez en dire un mot oui bien sûr il y a un peu d'extraterritorialité dans le texte qui s'applique effectivement à certaines entreprises de pays tiers qui ont une empreinte significative quand même sur le territoire européen alors le critère c'était qu'elle réalise sur le territoire européen un chiffre d'affaires net de 150 millions d'euros annuels et puis qu'elle ait une présence physique sous forme de filiales ou de succursales dans l'union qui sont elles-mêmes soumises à des critères et puis il y a aussi de mémoire les entreprises de pays tiers qui sont cotées sur un marché réglementé et une bourse européenne qui entre automatiquement dans le champ donc là effectivement on peut capter un certain nombre d'acteurs de pays tiers ce qui fait que les normes européennes devront être aussi utilisées en dehors de l'union et je réagis juste à un commentaire donc effectivement il y a des appels à plus de convergences internationales entre les différents référentiels qui vont émerger dans le futur etc donc très bien autant que faire se peut évidemment il est souhaitable que cette convergence ait lieu pour ne pas surcharger inutilement les entreprises par contre je veux quand même rappeler que le référentiel européen c'est le plus ambitieux au monde qu'il est nécessaire pour l'atteindre des objectifs élevé que nous européens nous sommes fixés donc le processus de convergence ne saurait se faire au détriment de l'ambition européenne donc il y a quand même des éléments sur lesquels qui sont un peu non négociables pour nous européens typiquement le champ des risques qui sont couverts dans notre standard qui va bien au-delà du risque climatique qui est un peu le point de focalisation de pas mal de référentiels étrangers le principe de double matérialité voilà donc c'est typiquement un domaine sur lequel l'Union européenne montre la voie un peu au reste du monde en étant plus ambitieux et donc ne saurait finalement endosser des normes qui sont constituées ailleurs normalement les entreprises qui répondront aux ESRS européennes devraient être répondre également à toutes les autres normes régionales si je puis dire puisqu'elles sont apprises comme vous le soulignez Benjamin l'Europe est quand même leader sur ces questions peut-être pour finir Karine je vous interromps tout à l'heure je m'en excuse donc effectivement on a bien en tête l'alignement et le côté défensif mais donc vous avez souligné aussi dans l'introduction tous les bénéfices que ces reportings pouvaient apporter vous vouliez peut-être aussi réagir sur la chaîne de valeur donc je vous laisse peut-être conclure parce que je pense qu'on est un petit peu au-delà du temps imparti donc si vous voulez rappeler peut-être comment ces sujets-là sont aussi des éléments de compétitivité on vient de voir avec Benjamin que finalement on est en train d'essayer d'aligner les contraintes alors déjà en Europe mais aussi avec des entreprises étrangères qui opèrent en Europe donc je pense que ça ça va dans le bon sens pour la compétitivité de l'économie européenne alors clairement pour revenir un instant sur ce qui vient d'être dit sur l'état d'esprit européen et cette approche de la RSE européenne il est bien évidemment et les entreprises du MEDEF soutiennent cette approche de la double matérialité et ne veulent absolument pas y renoncer en revanche c'est dans l'étape d'après dans la mise en œuvre qu'il faut s'assurer que ce qui est demandé dans le détail de chaque indicateur qui doit être reporté que cette définition de l'indicateur soit la même et que les définitions européennes soient compatibles avec les définitions internationales reprenons à nouveau le simple exemple du nombre d'employés il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'une entreprise va dans son reporting faire un tableau en disant alors pour répondre à la réglementation européenne j'ai 1000 employés pour répondre à la réglementation américaine j'en ai 850 pour répondre à la réglementation indienne j'en ai 1200 voilà je caricature un peu mais il y a de forts risques qu'on arrive à ça et c'est ce à quoi il faut s'employer et c'est éviter ces incohérences en termes de définition précise des référentiels qu'on utilise pour mesurer après les entreprises pour ce qui concerne l'impact de ces réglementations sur les entreprises à nouveau je reviens sur la nécessité de se rappeler que ces reportings ne sont que le reflet de ce que font les entreprises elles-mêmes donc il faut accompagner les transitions et ensuite les transitions sont racontées dans le reporting on a un vrai défi c'est comprendre l'intérêt de ces transitions comprendre identifier les leviers qui permettent ces transitions et parmi les leviers qui permettent ces transitions il y a la formation c'est essentiel les financements il faut que les entreprises puissent accéder aux financements qui leur permettent de soutenir leur changement de modèle et enfin dernier point et je reboucle du coup je m'adresse à nos camarades qui ont fait la première partie l'accès à l'audit nous ne savons pas comment les entreprises à ce jour vont être auditées ça c'est quand même très important dans le cadre de la préparation de cette compliance il va falloir aussi qu'à un moment donné et assez rapidement on sache comment nous allons être auditées en tant qu'entreprise pour vérifier notre compliance avec ces entreprises-là avec la directive dernier point après la pédagogie après les moyens financiers j'alerte mes collègues dans les entreprises sur la nécessité d'anticiper alors la façon dont on présente le calendrier c'est ne vous inquiétez pas c'est applicable à partir de 2025 c'est applicable à partir de 2025 pour les grandes entreprises sur le reporting de l'année 2024 mais ça veut dire qu'il faut commencer très tôt c'est-à-dire en 2023 à se préparer à ce travail-là à ce mouvement-là ce shift vers cette nouvelle réglementation et autre point certes ça ne va pas concerner les petites entreprises tout de suite mais comme ça concerne les grandes entreprises et que justement pour répondre à la question précise les grandes entreprises vont devoir apporter des éléments concernant leur chaîne de valeur par effet de cascade les petites entreprises vont se retrouver embarquées dans cette dynamique beaucoup plus tôt que le moment où cette directive sera applicable à elles donc très tôt les petites entreprises vont être sollicitées pour fournir des informations aux grandes entreprises dans le cadre de l'écosystème qu'elles partagent donc j'alerte mes collègues dans les petites entreprises il est très important d'anticiper d'identifier vos besoins en termes de ressources humaines en termes de compétences en termes de moyens financiers en termes d'outils informatiques pour collecter vos données mais aussi en termes de changement de pratiques que ces directives vont amener alors certes il n'y a pas d'obligation de résultat dans cette directive en revanche la directive oblige les entreprises à écrire noir sur blanc qu'elles ne font pas telle ou telle chose et le simple fait d'avoir à écrire qu'on ne fait pas attire le regard de ceux qui lisent ces reportings donc mettre quelque part l'entreprise dans une situation un petit peu difficile lorsqu'elle ne fait pas voilà les alertes que je voulais donner à mes collègues dans les autres entreprises Merci Karine je pense que cette dernière explication est très claire mais c'est l'objectif d'une réglementation sur la transparence c'est de pouvoir mettre les gens face à leurs enfin les entreprises face à leurs responsabilités donc c'est très bien moi je voulais donc vous remercier vous Karine Héléna Frédéric Benjamin merci pour votre contribution et ces échanges et je voulais remercier également le MEDEF d'organiser cet événement et puis au cabinet Deloitte et EY de contribuer depuis plusieurs années avec le MEDEF à cet observatoire je pense que c'est très utile ça fait qu'on a en France une place une place de marché sur le reporting de durabilité qui est en avance et je pense qu'effectivement compte tenu de tout ce qu'on vient de dire sur la mise à niveau la compétitivité des entreprises françaises ce serait intéressant d'avoir un volet international au moins dans d'autres pays européens à l'avenir pour pouvoir mesurer comment les entreprises françaises se situent par rapport aux autres en tout cas sur le plan qualitatif je ne peux que souscrire à ce que Karine a dit au départ à savoir que les entreprises françaises sont dans une bien meilleure situation que la plupart des entreprises et c'est ce qui explique notamment que l'Allemagne notamment globalement a plutôt répondu avec le pied sur le frein par rapport à ces standards de reporting sur la durabilité voilà merci à tous on a débordé un petit peu et du coup on ne va pas prendre de questions mais j'espère qu'on a été suffisamment complets dans nos échanges bonne soirée merci à tous merci à tous merci Sous-titrage ST' 501